Bonjour, je suis Pauline Verlet et je suis consultante en agriculture biologique et durable. Je travaille pour Ellipse. Aujourd'hui, je suis en confinement, comme vous tous. Mais du coup, je voulais en profiter pour vous parler d'une thématique bovin-viande qui me touche personnellement et dont je pense qu'elle peut vous intéresser. Vous voyez derrière moi ces petites vaches noires ? Ce sont des dextères. Je les élève pour la viande et pour l'ornement. L'année dernière, elles ont commencé à développer une maladie un tout petit peu bizarre. Elles ont commencé à se gratter énormément au niveau de l'encolure et à voir comme des sueurs de sang. C'est-à-dire que quand on leur passait la main dans l'encolure, on s'est retrouvés avec du sang sans pour autant avoir de grosses plaies béantes. Donc j'ai pas mal cherché au départ. Je me suis dit, est-ce que ce sont des poux que j'ai mal traitées à la sortie de l'hiver ? Est-ce que je n'ai pas assez supplémenté en CMV ? Du coup, on a une qualité de peau qui n'est pas top. Et quand elle se gratte le long de la clôture ou quoi, elle s'érafle et puis du coup ça saigne. Est-ce que j'ai laissé traîner des barbelés ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ils auraient pu se blesser ? Et puis au fur et à mesure qu'on a éliminé pas mal de choses, ce n'était pas ça. Et donc du coup, après avoir fait un petit peu de bibliographie, je me suis rendu compte que notamment dans les bassins à l'étang, plutôt dans le quart sud-est de la France, il existait une maladie qui s'appelle la paraphilia rose bovine et qui est transmise par une petite mouche. Cette petite mouche transporte des petits vers, des nématodes, qui lorsqu'ils sont déposés à la surface de la peau des animaux, vont rentrer dans la masse musculaire au niveau de la partie notamment avant et supérieure des animaux, donc l'encolure jusqu'aux épaules, mais en général pas après dans les cas les plus bénins. Et donc du coup, ce petit nématode, il rentre dans la masse musculaire. Une fois qu'il y est en hiver, il ne bouge pas, il reste tranquille. Et puis dès qu'il commence à faire chaud, donc dès que les premiers rayons de soleil comme aujourd'hui commencent à percer, et bien la chaleur va venir stimuler son cycle de vie et il va essayer de se reproduire et se développer. Quand il se reproduit, ça va former des nodules et ce sont ces nodules qui en grossissant viennent appuyer contre la peau qui, elle, se craquelent et c'est pour ça que ça provoque des saignements. Ça ne représente pas particulièrement de gravité parce que les animaux, en tout cas les vaches là, elles n'ont pas perdu d'état général, elles avaient juste des grosses gratouilles dans l'encolure qui étaient un peu moches. Il faut savoir qu'à l'abattoir, ça peut faire l'objet de saisie sur les morceaux de viande au niveau de l'encolure et puis ça abîme le cuir aussi. Donc cette maladie, elle se développe notamment dans les parties sud de la France mais avec le réchauffement climatique, force est de croire que la petite mouche qui transporte ses nématodes a pu remonter et puis se diffuser aussi dans les régions du Grand Ouest. Donc au niveau des élevages bovins-viandes de Bretagne, j'ai pu échanger avec différents agriculteurs, notamment du Finistère, avec qui se travaillent souvent pour des formations. Il se trouve que pour la plupart d'entre eux, ils connaissaient déjà cette maladie qui apparemment est assez sous-diagnostiquée en France dans les élevages allaitants. Alors elle intervient notamment chez les jeunes bovins et plutôt chez les mâles dans les races allaitantes, assez peu chez les races laitières, voire pas du tout. Et pourquoi pas chez les vaches adultes ? Apparemment chez les femelles et chez les femelles adultes, il y aurait une immunité acquise beaucoup plus forte que chez les jeunes bovins mâles. Voilà pourquoi ça intervient plus chez eux. Alors après, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ça, et bien c'est pas très compliqué d'y remédier. Il faut vous orienter vers votre vétérinaire traitant qui a à sa disposition des traitements dans la pharmacopée courante de votre exploitation pour venir à bout de ces petits problèmes. Voilà, maintenant vous en savez un tout petit peu plus sur cette maladie de la sueur de sang ou la paraphilia rose bovine. Et si ça vous arrive, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire traitant. Voilà, donc écoutez, si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Ellipse ou votre vétérinaire traitant. Bonne journée et bon courage pour le confinement ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !